As-salamu alaykoum mes frères et mes sœurs, j'aimerais vous partager une histoire profonde qui nous rappelle la fragilité de la vie et l'importance du pardon. Imaginez-vous dans une rue familière, un corps lourd de tensions familiales. Je veux que vous fermiez les yeux. Fermez les yeux. Marchons ensemble dans cette rue symbolique, où en rentrant chez toi, tu découvres un événement tragique se déroulant devant tes yeux. Tu vois une ambulance devant ta maison. Il y a une foule. Tes voisins sont à l'extérieur. Tu commences à sursauter et tu te dis « Où est-ce que c'est ? » Parce que c'est juste en face de ta maison. Juste devant ta maison. Et tu n'as que quelques secondes pour voir. Une personne avec qui tu avais des rancunes est emportée sur une civière. Et en cet instant, tous les problèmes semblent insignifiants à la lumière de la réalité de la vie éphémère. Imaginez si cette personne était votre mère, votre sœur, votre frère ou un être cher. Ouvre tes yeux. C'est fini. Il ou elle est décédé. Il ou elle est parti. Mais dites sur ce fait, que si tu n'avais jamais eu l'occasion de lui parler, de demander pardon ou de pardonner, comment ton cœur se sentirait aujourd'hui ? Je veux que tu fasses une chose, mon frère et ma sœur. Rentre chez toi, mon frère et ma sœur. Il oublie dans tes bras. Il oublie dans tes bras. Exprime ton amour et demande pardon. Ils seront surpris, certes, et te diront « Pourquoi tu nous donnes un câlin ? » Je veux m'asseoir et dire « Si je mourrais maintenant » ou « Si tu mourrais maintenant » « Comment nous nous sentirions l'un pour l'autre ? » La récompense du pardon dans ce monde est un trésor divin. Ne permettez pas aux rancunes de ternir votre relation avec ceux qui vous entourent. N'attends pas le jour du jugement pour régler tes comptes. Certes, Allah subhanahu wa ta la ta récompense pour le mal qu'on t'a fait. Mais le pardon sur terre vaut tous les trésors de la terre entière vis-à-vis de ta demande au jour du jugement. Partage cette réflexion avec la communauté et surtout, prenez le temps d'apprécier chaque moment. La vie est éphémère, mais l'amour et le pardon sont des joyaux qui transcendent le temps. Merci d'avoir regardé et n'oubliez pas, abonnez-vous et à la prochaine fois inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.